Les activités physiques et sportives en établissement scolaire sont classées par les programmes de l'éducation physique et sportive en grande catégorie d'expérience à vivre par les élèves. Les sports de nature appartiennent au deuxième type d'expérience à vivre, que l'on peut formuler ainsi « se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains ». Donc ça sous-entend que les élèves doivent être mis en situation de choix, de façon à construire un itinéraire qui leur permet, par la mobilisation de ressources dont ils disposent, au moment où ils réalisent la pratique, d'arriver au bout du cheminement, au bout du déplacement. Voilà. Donc les établissements ruraux qui globalement sont placés dans cet environnement bénéficient d'un levier qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment en pleine nature, donc ils sont sur place pour faire pratiquer aux élèves ce type d'expérience. Une récente enquête du ministère des Sports, datée de 2012, recense 30 000 sites de sport de nature en milieu rural contre 23 000 en milieu urbain. Donc les établissements ruraux sont nettement avantagés. Par contre, on sait aussi que sur ces 30 000 sites en milieu rural, 50 %, donc la moitié de ces 30 000 sites, sont plutôt des itinéraires de randonnée. Donc on se rend compte qu'au final, les activités qui sont programmées en EPS, le canoë et kayak, l'escalade et la course d'orientation, ne sont pas forcément avantagées par cette implantation dans le milieu. D'autant plus que souvent, la réglementation pour la pratique scolaire de ces activités physiques est telle que la nature sauvage n'est pas toujours le milieu le plus adapté, puisqu'elle pose des contraintes qui ne peuvent pas être levées dans le cadre de l'éducation physique et sportive. Du coup, ces contraintes, cette réglementation, incitent les enseignants à se tourner vers des surfaces artificielles de pratique, type surface artificielle d'escalade en gymnase, ou rivières artificielles que l'on trouve plutôt dans des milieux urbains ou périurbains. Et dans ce cas-là, on se retrouve confronté à la problématique des autres activités, c'est-à-dire peu de gymnases en milieu rural, donc au final, peu d'accès à ces pratiques de pleine nature, dans des conditions optimales de sécurité. Alors, un autre levier pour le développement des activités sportives en milieu rural, en établissement rural, c'est que souvent, les établissements ruraux sont composés de petits effectifs. Il y a peu d'élèves dans les établissements, et ça permet d'avoir une réactivité qui est supérieure à de gros établissements urbains, et du coup, de pouvoir rapidement véhiculer les élèves pour aller sur un site de pratique ou organiser des sorties dans le cadre scolaire. D'autant plus que les élèves qui vivent dans ces milieux sont souvent sensibilisés à cette culture des activités sportives de nature, et donc, les enseignants qui proposent ce type de pratique reçoivent un accueil de la part des élèves qui est plutôt très favorable, donc un engagement des élèves qui est important. Il y a quand même des freins, si ce n'est l'aspect de la nature sauvage qui pourrait être dangereux, il y a aussi des freins qui sont surtout d'ordre réglementaire, et notamment les taux d'encadrement. En éducation physique et sportive, dans le cadre scolaire, on se retrouve confronté à un groupe classe, qui est souvent composé de 20 à 30 élèves, et si on prend le cas de la pratique du canoé-kayak, par exemple, on a une réglementation sur un texte code du sport qui nous impose 16 pratiquants par cadre. Donc on se retrouve confronté à un besoin d'encadrement supplémentaire pour faire pratiquer ses élèves, et comme les équipes pédagogiques dans ces établissements sont relativement petites, on a un problème de compétence pour assurer l'encadrement. Donc on se tourne souvent vers un professionnel, salarié d'un club qui pose un problème de coût financier pour sa rémunération, et les établissements ont souvent du mal à assumer la charge financière supplémentaire pour faire pratiquer l'activité. Donc ça c'est vraiment le frein, globalement le frein majeur à la pratique de ces activités de nature. On a un deuxième frein, c'est la topographie, souvent des sites dans lesquels ces établissements sont implantés, qui impose des déplacements longs aux élèves le matin pour venir au collège ou au lycée, et qui impose de repartir le soir avec le transport scolaire. Donc les pratiques qui sont proposées dans le cadre de l'association sportive sont difficiles, il est difficile pour les élèves de les accrocher, puisque les élèves ne peuvent rester en dehors des horaires de navettes scolaires. C'est-à-dire que pour eux, rester un mercredi après-midi quand il n'y a pas de quart le soir pour les ramener, c'est impossible. Donc souvent on perd des élèves sur ce type d'activité, suite aux contraintes de déplacement.